L'Université d'État du Colorado vient d'émettre sa prévision pour la saison des ouragans à venir et elle s'annonce beaucoup plus active que la normale. 23 tempêtes nommées, c'est ce qui est prévu. En moyenne, on en voit 14 pendant une saison complète, normalement. Et donc, l'écart est assez imposant. Quand on regarde d'ailleurs les saisons les plus actives de l'histoire, avec 23 tempêtes nommées qui sont prévues, on accéderait au top 3 des saisons les plus actives seulement derrière 2005 et 2020. Alors, ce n'est quand même pas rien au niveau de cette prévision qui est quand même assez intense. Également, quand on regarde la liste des noms, on en a 21 parce que, bien sûr, ce ne sont pas toutes les lettres qui sont utilisées. Et donc, avec 23 tempêtes nommées, c'est la prévision, on accéderait à cette liste supplémentaire qui a seulement été utilisée à quelques reprises. Alors, quand même aussi quand on regarde au niveau des ouragans, 11 ouragans dont 5 majeurs, c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Et la probabilité de voir un ouragan majeur toucher terre pour les diverses régions qui entourent l'Atlantique est plus élevé que la normale, et ce, partout. Alors, ce qui explique cette prévision qui est vraiment catégorique, on a deux arguments principaux. Premièrement, la température de l'eau qui est plus chaude que la normale dans l'Atlantique en général, mais surtout aussi dans la zone de développement tropical. On le sait que l'eau chaude, c'est le carburant principal des tempêtes tropicales et des ouragans. Donc, ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est qu'on se dirige vers l'anigna au cours du printemps. En fait, on passe en phase neutre, c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Et ensuite, on devrait passer en l'anigna au cours de l'été. Donc, la saison tropicale se déroulerait sous le signe de l'anigna. Et ça, c'est un phénomène qui favorise l'activité tropicale en limitant notamment le cisaillement des vents. Et le cisaillement des vents, on le sait, c'est un phénomène qui est défavorable pour la formation des systèmes tropicaux. Alors, plusieurs arguments qui pointent vers une saison qui pourrait potentiellement être historique.